Un gazon taillé au millimètre près, un trésor de verdure à l'atmosphère si particulière. Tous les éléments sont réunis pour importer le charme de l'Angleterre en Normandie. L'écrin a été dévoilé au mois de juin. Après des années sans rien, la France a enfin son jardin. C'est donc un véritable événement pour le tennis français qui va se dérouler sous vos yeux cet après-midi, à savoir l'inauguration de ce Lone Tennis Club de Deauville. Deauville, le 8 juin dernier, nos tables du coin et passionnés sont réunis pour l'aboutissement d'un grand projet. Pour plus de 4 millions d'euros, le tout premier club français en gazon naturel est né. C'est merveilleux, c'est même surprenant, c'est beau, c'est quelque chose de formidable pour la Fédération française de tennis car ça va permettre aux jeunes de découvrir ce qu'est le gazon. C'est un complexe magnifique et je souhaite aux deux jeunes qui ont eu l'idée de lancer ce projet, qui est un projet je pense au départ difficile, je leur souhaite beaucoup de réussite car ils le méritent. Les deux jeunes ce sont eux, Martin Besançon et Grégory Brussot, qui ont transformé leur fantasme de gamin en jardin. Souvenez-vous, nous les avions rencontrés il y a deux ans, quand ce lieu n'était encore qu'un vaste champ. Il y a du mal à se dire qu'il va y avoir un club dans un an ici. Deux ans après, il y a bien un clubhouse de 800 mètres carrés et quatre terrains d'entraînement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on foule les terrains ici ? C'est beaucoup d'émotion en fait, c'est un projet qu'on a mûri, qu'on a réfléchi ensemble depuis tellement longtemps, presque dix ans, que c'est comme si on n'y croyait pas en fait. On avançait, on avançait, on avançait, on se dit bon bah ça ne se fera pas. Et puis là, les cours sont là, les joueurs sont là. On a vraiment cette impression que tout s'est bouclé tout d'un coup, il y a trois jours. Et c'est vrai que le fait d'ouvrir aujourd'hui, ça a été tellement intense auparavant. Et le truc, c'est qu'on passe toujours à l'étape suivante. Car les deux hommes voient toujours plus loin. L'étape suivante, c'est accueillir à Deauville de grands événements, sur ce cours central notamment, confectionné dans la pure tradition de Wimbledon. Vous voyez, il y a mille places de tribus autour du terrain. Mais bon, c'est bien pour un petit tournoi, pour démarrer. Mais bon, il faut savoir qu'on peut installer jusqu'à 5000 places autour de ce cours central. Donc c'est vraiment un cours qui est prévu pour faire un tournoi ATP ou une rencontre de Coupe Davis. Donc voilà, ce cours, c'est l'objectif ultime de la Coupe Davis. Pour cela, une condition primordiale, la qualité du gazon. Alors au mois de juin, les joueurs français curieux ont défilé pour le tester. Verdict, Deauville pourrait vite devenir un passage obligé. J'ai déjà bien joué par le passé sur cette surface et elle est vraiment très très bien. C'est le seul, unique club sur le gazon. Donc il faut vraiment que les joueurs français en profitent pour bien préparer la saison. C'est vrai que de pouvoir préparer, pas forcément d'être obligé de partir soit à l'étranger, soit en Angleterre, juste avant Wimbledon, de pouvoir jouer en France, le préparer correctement, je trouve ça génial. C'est le cas de Jérémy Chardy. Avant de s'envoler directement pour jouer le Queens, il est venu taper ses premières balles sur gazon ici. Et le français, lui aussi, semble séduit. J'étais vraiment très surpris de la qualité des cours. Les cours sont vraiment bons, les rebonds sont bons. Le mot va se passer rapidement, une fois qu'on sait que les cours sont très bien. Souvent, on arrive en Angleterre, on n'a pas joué sur gazon, on fait 2-3 jours sur gazon et on fait un match tout de suite. Donc on n'est pas trop réglé. Et malheureusement, parfois, ça ne se passe pas comme on veut. Donc voilà, si on peut arriver à avoir plusieurs semaines sur gazon et plusieurs matchs sur gazon avant de jouer Wimbledon, c'est vraiment bien. Dans un an, le Long Tennis Club de Deauville sera métamorphosé, puisque les joueurs auront à leur disposition un total de 14 cours. idéal donc pour peaufiner leur préparation, idéal pour que nos meilleurs joueurs français deviennent encore plus redoutables sur gazon.